C'est aujourd'hui qu'on rejoint l'équipe de 100% de l'État. On en a rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Dominique Anglade qui tire sa révérence. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais commençons avec sa sortie comme telle, sa déclaration, sa conférence de presse, dont on écoute tout de suite un extrait. Le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. À mon partenaire de vie, la semaine dernière, on célébrait 24 ans ensemble. Tu m'avais promis d'être un roc. Tu as livré la marchandise. J'ai hâte aux 24 prochaines années avec toi. À Mickaël, Clara et Sophia, je vous le dis souvent, « Je vous ai donné la vie, mais plus que jamais, aujourd'hui, c'est vous qui donnez un sens à la mienne. » Pas d'acrimonie, Mario, pas de flèche à l'endroit de ses détracteurs. Elle se retire avec tout ce que ça demande, et on l'a très, très bien vu, d'un point de vue humain. Absolument. Elle s'est retirée avec classe, elle s'est retirée avec grâce, élégance, en même temps, elle a réitéré un certain nombre de ses convictions, donc rappelant aux gens pourquoi elle était là. Donc, j'ai trouvé que ça a été fort bien fait. Pour le reste, un peu après son départ, je faisais une entrevue avec Pierre Arcand, puis tu sais, Marianne, il ne m'a même pas parlé de l'histoire de Marie-Claude Nicole, puis des petites chicanes, puis tout ça. Il y en était sur le fond des choses, puis c'est un peu ce que j'ai toujours pensé, puis je l'avais écrit après l'élection. Tu ne peux pas vraiment rester après un résultat, même si, tu comprends, sur le coup, mettons le soir des élections, Mme Anglade, il y avait eu tellement peur, les libéraux, d'avoir 14, 15, 16 sièges, puis d'être limite, tu sais, genre d'en avoir 14, puis Québec solidaire en a 15, puis là, Québec solidaire est rendu l'opposition officielle, puis là, c'est la honte sur le Parti libéral. Fait qu'en se retrouvant à 21 sièges, puis loin devant Québec solidaire au nombre de sièges, pas au nombre de votes, en vote, il y en avait moins que Québec solidaire, mais en sièges, il y en avait plus, il y a comme eu une espèce de soulagement, quasiment au point que le soir des élections, elle a fêté, puis le lendemain matin, elle s'est réveillée comme semi-heureuse, tu comprends? Oui, oui. Mais ça, Marianne, c'est de l'énervement, du coup, t'as eu tellement peur la semaine d'avant, ou deux semaines avant d'avoir une catastrophe, là, t'as une demi-catastrophe, t'es quasiment content. Mais, quand le recul se prend, le recul naturel de la vie, quelques jours passent, la poussière retombe, tu t'écoutes un peu, là, dans la moitié des comtés, le Parti libéral finit cinquième, avec, dans plusieurs cas, moins de 5% du vote. Donc, ce bol avec les votes annulés, là, t'sais, faut pas finir sixième. T'sais, ça se pouvait plus. Tu peux pas. La campagne n'a pas fonctionné. Ceci dit, je pense pas que ce soit de la faute de Mme Anglade entièrement, là. Elle a pas... Probablement que ce qui était demandé d'elle, c'était un miracle. Elle arrivait dans un parti qui était déjà déconnecté avec les francophones, arrivait en pleine pandémie, elle avait pas beaucoup de chance de se faire connaître, et que c'est comme si on lui demandait l'impossible, mais elle l'a pas réalisé. En même temps, c'est ça, être chef politique, c'est réaliser parfois l'impossible, elle l'a pas réalisé. Et elle doit céder sa place. Mais c'était pas... Écoute, le Parti libéral, la plus, garde jamais ses chefs après une défaite. C'est l'exception. C'est une fois par demi-siècle. Alors, c'était... C'est pour ça que nous autres, on regardait ça. C'est sa vie sur du temps emprunté. Donc, je pense qu'elle a fait de la bonne chose pour elle et pour le parti, là. La chaise est vide. Qui va vouloir occuper cette chaise-là? C'est tout un défi, comme tu le dis si bien. Oui, c'est tout un défi. C'est parce qu'on n'est pas habitué au Parti libéral. Souvent, on est dans une... On a été habitué, pendant un siècle et plus, à une alternance. C'est que les libéraux, dans leur tête, dans leur vision de la politique, il y a comme un balancier. Puis quand ça va mal, ce balancier, il est loin de toi. Il est rendu complètement dans le cours. À l'époque, mettons, du PQ. Mais quand le PQ avait une grosse sélection, les libéraux disaient « Ah là, le balancier est rendu complètement à l'autre bord, mais... » Et il s'en revient. C'était rouge ou c'était bleu. Oui, mais là, il n'y a plus de notion de balancier. Les Québécois, à la dernière élection, dans tous les comtés dans l'Est du Québec, où les gens n'ont pas voté libéral, à 2, 3, 4 %, ces gens-là, ces citoyens-là, ils ne se sont pas plaints qu'il leur manquait de choix. Ils avaient quatre autres choix. Ils avaient la CAQ, ils avaient Québec solidaire à gauche, il y avait un parti souverainiste, le PQ, moins à gauche. Il y avait un parti à droite, les conservateurs. Donc, les gens n'ont pas dit « Ah là, je te dis que c'est pas drôle, le Parti libéral ne nous plaît plus. » Non, les gens, il y avait quatre autres choix. Ça fait que c'était pas un problème. Donc, le Parti libéral ne peut pas se placer en position du retour d'un balancier facile. Il doit vraiment construire une nouvelle offre politique qui va aller vraiment l'intéresser les gens puis les faire oublier tous les autres partis puis dire « Ok, non, non, le meilleur, c'est le Parti libéral. » Je te dis ça, c'est une parenthèse sur le choix du prochain chef parce que c'est fondamental. Le prochain chef doit être prêt à travailler, à aller dans les régions, porter le message, parler à des petites salles. Au début, il n'y aura personne dans les salles. Tu sais, tu vas aller faire des rencontres avec des poignées de personnes, mais il faut que tu repartes de ceux-là qui vont en convaincre d'autres. Il faut que tu passes ton message. C'est le terrain, mais le vrai gros travail de base de terrain. On regarde des prospects, Mario. Bon, François-Philippe Champagne, notre collègue Raymond Fillon, d'ailleurs, a sondé les noms au fédéral qui pourraient être pressentis. François-Philippe Champagne, on dit qu'il aime son travail à Ottawa, c'est ce qu'il a dit. Oui, Mélanie Jolie, ça semble être un nom. Joël Lightbound, pas complètement fermé, la porte. Alain Reyes, la réflexion pas entamée. On voit d'autres noms également. Pierre Moreau, Marois Risky, qui incidemment vient d'accoucher. Bon, André Fortin également. Qu'est-ce que tu penses de ces noms-là? Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de nom naturel. En fait, on l'est repassé ce matin avec des collègues. Tu sais, Alain Reyes, c'est pas un libéral pantoute. Ça allait se présenter au Parti libéral. C'est un risque. Marois Risky vient d'avoir un bébé. C'est peut-être la plus jeune et la plus dynamique du groupe. Mais elle vient d'avoir un bébé. J'entends entre les branches qu'elle n'exclut pas d'en avoir un autre. Tu sais, je ne dis pas que c'est infaisable, mais c'est compliqué. Pierre Moreau, bien, M. Moreau, il est rentré dans la soixantaine. Et si on est dans un plan pour les libéraux de reconstruction sur deux élections, il faut que tu ajoutes huit ans à son âge. Oui, oui. Là, ça l'amène dans les 70. On peut peut-être se distentier aussi d'une autre ère. De l'époque Charest, il y a peut-être ça aussi. François-Philippe Champagne, dans ma tête, il n'ira jamais là, Marianne. Il y a tellement de belles jobs à Ottawa. Lui, il vient du monde économique. Il est ministre du développement économique d'un des pays du G7. Il a du fun. Il gagne plus. Pourquoi est-ce qu'il viendrait repartir dans un parti tout à reconstruire au Parti libéral? Je ne vois pas ça du tout, du tout, du tout. André Fortin, peut-être. André Fortin, il y aurait... C'est juste qu'on l'a tellement peu vu. Mettons, dans la dernière élection, est-ce qu'il s'est positionné comme un travailleur d'équipe qui était toujours là pour aider les gens dans les autres comtés? On ne l'a pas vu. Peut-être qu'il se préparait, justement. Il voulait pas trop s'associer. Peut-être qu'il se préparait justement en coulisses, non? Ouais, mais à un moment donné, tu veux devenir chef, il faut que tu démontres un leadership. Comme on dit, il faut que tu apparaisses. Il faut que les gens te voient passer dans les carreaux de la fenêtre de temps en temps. Tu peux pas être un fantôme et que les gens te voient chef à la fin de l'exercice. Je sais pas. Il y en a aucun. Mais bon, la beauté pour le Parti libéral à ce moment-ci, c'est qu'ils ont du temps. On est en tout début de mandat. La course au leadership, mettons, pourrait durer un an. Puis faire des débats, puis revendre des cartes de membres. Puis rester encore trois ans au prochain chef pour se faire connaître, pour reconstruire le parti. Alors ça, c'est l'atout que le Parti libéral a à ce moment-ci. C'est du temps. Ce qui leur manque, c'est que tu dis, OK, les résultats sont tellement bas en région. Dans certaines régions, il n'y a plus de militants. Il n'y a plus rien du tout. On avait l'avisement d'avoir des candidats. Mario, donc, est-ce qu'on va avoir de l'avisement d'avoir un candidat à la chefferie? Bien, je suppose que non. C'est quand même un grand parti avec une histoire, puis des moyens. Puis c'est encore l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Mais ça leur prend une course. Ça leur prend une course, puis pas une course entre un vrai candidat, puis deux, trois, faire valoir, qu'on sait qu'ils vont aller chercher une poignée de votes. Ça leur prendrait deux, trois, quatre candidats de calibre, qui vendent des cartes de membres, qui font de l'animation dans les régions, qui se promènent dans le Québec, portent le message libéral, chacun avec leur couleur personnelle. Mais ça, c'est ce que ça prendrait au Parti libéral. Mais ce qu'ils vont avoir, ça... À suivre. La première question, c'est de savoir qui va assurer l'intérim, parce que là, ça va être quand même particulier, il faut le dire, pour la rentrée le 29 novembre. On va avoir une opposition officielle avec un chef intérimaire. Il y a les deux autres partis dont le sort est assez incertain quant à leur droit de parole, etc. Quand même particulier quand on y pense, là. Oui, absolument. Et là, chef intérimaire, il n'y a pas mille choix. Est-ce que Marois Risky, avec son BBL, elle a certainement... D'abord, première chose qu'il faut régler, Marianne, c'est que la personne qui veut être chef intérimaire, ça prend une personne qui a renoncé à être chef. C'est ça. Il faut que cette personne-là annonce au groupe, regarde, moi, oubliez-moi, je vais faire ça pour rendre service pendant un an, je vais tenir le drapeau au Parlement pendant un an, mais je ne suis pas dans la course à la direction. Tu ne peux pas être chef intérimaire et profiter de ce tremplin-là pour faire valoir ta candidature, pour devenir le véritable chef. Il y a Marc Tanguay, qui est le leader parlementaire, auquel certains pensent. Peut-être les deux candidats les plus évidents les plus évidents, avec une expérience politique, une connaissance... Parce qu'il reste... Tu as beau être chef intérimaire, ça prend une connaissance assez générale des dossiers. Il faut que tu puisses débarquer à la période de questions, la santé, l'éducation, l'économie. Le chef doit manier l'ensemble des dossiers. Ce n'est pas nécessairement tout le monde. Je ne pense pas que ça puisse être un nouveau. La moitié du caucus de Mme Anglade, ce sont des nouveaux. Quand ils vont rentrer le 29 novembre, c'est leur première journée à vie. Je ne pense pas que tu veux donner ça à une nouvelle personne. La liste est quand même relativement courte de ceux qui pourraient jouer ce rôle-là. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Mario.